Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui une vidéo très courte pour te parler d'un truc qui peut changer la façon dont tu peux apprendre une discipline comme la MAO, comme le DJing. C'est ce que je suis en train d'appliquer de plus en plus depuis déjà un petit moment. C'est de jouer sur la régularité de ton entraînement, de ta pratique. La régularité c'est quoi ? Il vaut mieux pratiquer genre une ou deux heures par jour. Donc ça peut être la musique, ça peut être le taf, une passion, peu importe ce que tu veux apprendre. Il vaut mieux pratiquer un petit peu tous les jours qu'une fois de temps en temps avec une grosse session. Alors ça je le faisais par exemple il y a plusieurs années. Ce que je me faisais généralement c'est que je ne faisais pas vraiment de musique la semaine et le week-end parce que j'avais plus de temps. Genre le dimanche par exemple je me faisais des sessions de 6, 7, 8 heures de son d'affilé, des trucs assez intensifs, des grosses grosses sessions généralement qui finissaient très très tard le soir, voire le matin. Et alors du coup sur le moment on a l'impression qu'on progresse beaucoup parce que forcément on a mis le paquet et le morceau par exemple, s'il s'agissait de construire un morceau, le truc a bien avancé. Mais maintenant avec du recul, je conseille vraiment plus dans la mesure du possible de ne pas faire ça et de plutôt chercher la régularité et la fréquence de tes sessions de musique. C'est pour ça qu'idéalement pratiquer tous les jours c'est le top. Une heure par jour ce serait bien, deux heures par jour c'est génial. Si tu peux faire plus jusqu'à quatre heures par jour, mais alors là ça demande évidemment d'avoir du temps, d'avoir les ressources, d'avoir le cerveau disponible pour ça aussi. Parce qu'à chaque fois que tu bosses sur ta musique, essaie de le faire de manière vraiment concentrée, de manière vraiment sans être dérangé, de manière très focus, de manière très intense. Il vaut mieux que tu fasses une heure par jour en étant très intense que deux heures par jour en étant à moitié en train de faire autre chose, de checker les mails, d'être sur Facebook, de discuter avec quelqu'un en parallèle ou quoi. Donc ça c'est pas le top. Il vaut mieux faire une seule chose à la fois et le faire à fond. Donc privilégie toujours la régularité. Après ça c'est quelque chose qu'on me demande souvent pour les gens qui veulent se former chez moi en MAO. Tu sais que je propose le cursus de la méthode Shuriken qui est mon cursus phare. C'est la meilleure façon d'enseigner la production musicale que j'ai créée à ce jour. Je te mettrai un lien en dessous dans la description si tu veux regarder à quoi ça ressemble. Pour répondre à composer tes morceaux en trois mois, à les terminer, à les mettre sur Spotify, sur les plateformes de téléchargement et de streaming comme ça, eh bien souvent on me demande combien de temps il faut y passer par semaine. Et moi tu sais quand j'annonce des promesses dans mes formations, par exemple au bout de trois mois ton morceau il sera sur Spotify même si tu pars de zéro, eh bien c'est pas des promesses dans le vent, c'est des promesses qui sont réalistes. Mes élèves ont des résultats là-dessus, mais ça demande du travail, ça demande d'y passer du temps de s'investir, ce qui est tout à fait normal. Et donc du coup quand on me demande combien de temps il faut y passer chaque semaine, alors évidemment il n'y a pas de réponse absolue puisque ça dépend de chacun. Chacun a des facilités ou pas en musique, chacun connaît plus ou moins son logiciel de studio virtuel ou son matos de mix si on parle de didging. Donc chacun a une vitesse d'apprentissage différente, mais évidemment plus tu peux y passer de temps chaque semaine mieux c'est, de manière intensive et de manière si possible aussi avec de la régularité. Et l'idéal, un truc qui serait vraiment vraiment bien, c'est de faire par exemple deux heures par jour. Si tu fais deux heures de musique par jour et que tu t'y tiens, alors il faut les sortir, tu vas me dire, il faut les trouver les deux heures par jour. Mais vraiment si tu arrives à te tenir à cette régularité, tu vas vraiment progresser, ça c'est évident. Donc voilà, en tout cas c'est tout le malheur que je te souhaite de progresser le plus vite possible et de t'éclater et d'envoyer du lourd en musique. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501